L'enjeu, on est des organismes de recherche, je suis un chercheur, donc il est fondamentalement, c'est la science le principal enjeu. Les maladies infectieuses, ce n'est pas seulement dans notre vaisseau amiral de l'Institut Pasteur par exemple. Les maladies infectieuses, c'est l'agent infectieux, c'est l'homme, mais c'est aussi son environnement et c'est l'animal ou le vecteur et les conditions sanitaires. Et on sait tous que dans les dernières crises sanitaires qui sont survenues, l'immense majorité d'entre elles arrive d'Asie. Donc, avoir, je dirais, une plateforme en Asie qui permet de collaborer, de récupérer des agents pathogènes, de se poser des questions autour de ça, est évidemment essentiel. Mais on le sait maintenant aussi dans d'autres domaines, par exemple le cancer, par exemple tout ce qui est autour de la nutrition, curieusement d'ailleurs de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont des enjeux très importants de recherche. C'est des enjeux aussi de politique, de diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie sanitaire. C'est-à-dire que la France, c'est un des liens en particulier avec un certain nombre de pays d'Afrique francophone, mais pas seulement, avec l'Asie également, anciens. On sait tous que la croissance va venir d'un certain nombre de ces pays du Sud. Et on sait tous que quand on touche à la santé, on touche au cœur du débat citoyen. Et donc, collaborer dans le domaine de la recherche, c'est faire avancer la collaboration avec le développement. Ce qu'ils attendent, c'est plus en effet de la recherche opérationnelle. C'est quelque chose qui va déboucher à court terme sur des décisions un peu de santé publique et de santé pour leur population. Et c'est normal. C'est aussi la formation de jeunes chercheurs. Alors, dans la formation de jeunes chercheurs, une des grandes questions est de savoir si, OK, on les forme, ils viennent au Nord, on les forme dans le labo. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'ils retournent vraiment au Sud ? Et je dis que pour ça, ils peuvent retourner au Sud s'il y a des projets et s'ils peuvent s'appuyer sur des projets scientifiques sur lesquels ils peuvent être leaders. Ces projets permettent d'abord d'avoir une activité scientifique comme un chercheur du Nord. Un chercheur au Nord sans projet, il n'y a plus de chercheurs. Bon, c'est la même chose au Sud. Et puis, il faut avoir une vision un peu anglo-saxonne des choses et que dans ces projets, on puisse contribuer aussi au financement de ces jeunes chercheurs sur le Sud. Donc, moi, je suis assez optimiste parce que j'ai vu une jeune génération, là, se former depuis une dizaine d'années dans le cadre des maladies infectieuses, qui restent, qui deviennent des leaders, qu'on voit qui parlent parfaitement bien anglais, qu'on voit présenter des grands résultats dans des congrès internationaux qui sont reconnus. Et je me dis que la France a vraiment, à la fois pour des raisons scientifiques majeures dans le domaine de l'infectieux, et parce que c'est à nos portes une vraie opportunité d'investir dans la recherche avec les pays africains, qu'ils soient d'ailleurs francophones ou anglophones. Merci. Merci. Merci.